Vous vous souvenez de Zenden, l'ancien joueur mandé de l'Olympique de Marseille ? La France, c'est le gros poisson du groupe, parce qu'évidemment, les Pays-Bas sont un groupe de l'équipe de France. Un des favoris de la compétition avec l'Allemagne, et Mbappé sera la star de l'Euro. Une nouvelle aventure l'attend en Real Madrid. Il sera hyper motivé. Ce transfert va lui donner des ailes. Tous les yeux sont braqués sur lui. Il sort d'une saison un peu compliquée, mais c'est tout à fait normal. Dit Boudewin. C'est pas facile à dire. Boudewin. Je n'ai jamais réussi. Boudewin. Zenden. C'est plus rapide, mais je ne suis pas assez intime comme vous pour l'appeler Boudewin. Je ne me permets pas. Voilà ce qu'il y a de Zenden. Je vous pose la question. Selon vous, qui sera la star de l'Euro ? Regardons vos ardoises. Et vous me dites... Bers. Florian Bers pour vous, Kenny. Lui, bien sûr, Mbappé. Léao pour Pierre. On va de l'autre côté retrouver Charlotte. Ce sera l'anglais Bellingham. Ce sera CR7 pour Djibril et Mbappé. CR7, rendez-vous. Il a 40 ans, pour tout vous dire. Djibril, s'il n'avait pas eu ses petits pépins de santé, il jouera encore. C'est un gamin dans sa tête. Il adorerait ça. Non mais, c'est vrai ? Oui, oui. Est-ce que vous êtes admiratif ou envieux quand vous voyez encore un CR7 à 40 niches presque mettre des buts comme ça ? Un peu les deux. Oui. Les deux. Admiratif parce que on sait ce que c'est. On sait ce que ça demande d'être à ce niveau à son âge. Ça demande une hygiène de vie. On ne peut pas faire de fautes. Tout doit être parfait. Et envieux parce que oui, le foot, c'est ma vie. Si on peut repartir là, on remet le bleu de chauffe, on y va. Là, il nous abandonne pour jouer au foot. Je vous le dis tout de suite. Et à un moment donné, on ne peut plus. Mais vous le pensez encore capable d'être impactant dans une grande compète ? Oui. Franchement, vu ce que je vois, vu son niveau et même lui, mentalement, il a envie de montrer qu'il n'est pas fini. Malgré les jeunes stars qui arrivent, il est encore là. Et il faut quand même rappeler que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Euros. 14 buts. Le deuxième, c'est Michel Platini 9. Donc, il peut encore plus s'alourdir cette statistique. Puis bon, meilleur buteur de l'histoire des sélections. Mais vous voyez, pourquoi pas en marquer ? Et il avait marqué 5 buts au dernier Euro 2021 qu'au meilleur buteur avec Patrick Schick. Pourquoi Bappé ? C'est son Euro là, Rameau ? Pour moi, oui, c'est le meilleur joueur à l'heure actuelle. C'est celui qu'on voit le plus. C'est celui qu'on attend le plus. Déjà, si lui, il est bien, c'est que l'équipe de France sera bien. Il n'y a pas à Land, on le rappelle, avec son équipe, il n'est pas sélectionné. Et puis Vinicius va faire la Coupe Américaine. Parmi les trois joueurs majeurs, on va dire, émergents pour la course au Ballon d'Or, je parle sous votre bénédiction, lui, il va être là sous les feux de la ronde. Il est lui. Je veux dire, s'il n'est pas présent dans cet Euro, je veux dire, on l'attendait dans la Champions League, dans les deux matchs contre le Borussia. On ne l'a pas vu. Il lui reste l'Euro pour avoir une chance d'arriver au Real en tant que vraiment un plus. Parce que pour le moment, il y arrive. Vous liez ça aussi à son avis ? Pour moi, oui. Il est obligé d'être performant. Il faut qu'il batte l'Espagne à un moment ou à un autre pour pouvoir arriver là-bas en tant que grande star. Bellingham aussi est à la lutte pour le Ballon d'Or. Charlotte, c'est votre choix ? Oui, c'est parce qu'il a fait une super première saison au Real. Je trouve qu'il a montré toutes ses capacités. Et en Angleterre, il a un autre rôle. Il est plus leader. On joue un peu plus autour de lui. Donc je pense que ses coéquipiers vont jouer vraiment pour lui. le rôle qui n'a pas forcément au Real de Madrid parce qu'il y a Vinicius qui est vraiment la star de l'équipe. Mais pour une première saison, ses stats sont incroyables. Et puis, c'est un joueur qui est en pleine progression. Et je pense que ça va être dans sa progression avec le championnat. Je trouve que l'Euro est parfait pour lui. 23 buts, 13 passes décives pour les statistiques très rapidement. C'est propre. Et non, il a un temps d'avance parce qu'on parlait du ballon d'or, la course au ballon d'or. Pour l'instant, des Européens, c'est celui qui a gagné le plus de trophées importants. Il a fait championnat, la Ligue des champions, la Super Coupe d'Espagne. S'il y a un euro en plus, ça va être compliqué d'aller le chercher. Ce ne sont pas les trophées qui feront le ballon d'or. Et les stats. Et là, les deux. Si Vinicius prend une Coupe d'Amérique, il y aura la bataille. Mais on aura des débats ballon d'or. Avant d'aller voir le Paris de Camille avec Florian Wirtz, amouez-vous sur les A.O. C'est vrai que c'est un joueur spectaculaire en plus. Oui, je trouve qu'il a pas mal de critères qui pourraient faire de lui un joueur un peu frisson de 7 euros et en fait, coiffer un peu au poteau toutes les autres stars. Déjà, il a un certain statut maintenant. Et je trouve qu'à regarder jouer, c'est un joueur qui est hyper agréable. Il est doux quand il prend le ballon, quand il percute, quand il dribble. Il crée des choses hyper intéressantes. Non, mais je trouve que c'est un joueur qui a l'impression que c'est léger quand il joue, que ça avance facilement et tout. Et c'est un joueur qui peut donner des belles images, qui peut avoir un peu le côté un peu Mbappé jeune. Tu sais, quand tu voyais des images, tu ne retenais que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu retenais des images un peu fortes de Mbappé, je trouve que les A.O. il a un potentiel à avoir des actions un peu... C'est là où on reconnaît ce foot. C'est l'un des qualificatifs. Vous savez, c'est lui qui écrit dans les marketing de gel douche. C'est lui qui écrit un doux au-dessus. C'est moi qui choisis. C'est lui qui nous arnaque quand on achète les produits, là. C'est lui ! J'ai tout un paquet de mots et je les mets comme ça. Solaire, rayonnante. Et on termine avec le pari de Camille. Alors, c'est un autre jeune, Florian Wirtz, qui, chez lui, pourrait une nouvelle fois montrer tout son talent. À 21 ans, il va disputer enfin sa première grande compétition internationale. Vrai joyau pour l'Allemagne. Les supporters français se souviennent encore de son but magnifique et très précoce à Lyon en mars dernier. C'est bien défendu, quand même. Wirtz a surtout marqué les esprits cette année par sa saison exceptionnelle en Bundesliga. Grand artisan de la domination de l'Everkusen avec ses 11 buts et autant de passe-dé en championnat. Il a logiquement été élu meilleur joueur de l'année malgré une grave blessure aux genoux qu'il a privée du mondial au Qatar, on le rappelle. Florian Wirtz a toujours répondu aux attentes placées en lui. Plein de confiance et gonflé à bloc qu'après sa saison, Wirtz est focalisé uniquement sur son euro. D'ailleurs, dès le début du rassemblement, il a calmé tous les cadeaux européens qui lui faisaient les yeux doux. Je rejoins Pierre. Tout le monde connaît mon contrat. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Je passe vraiment un très bon moment à l'Everkusen. Je me sens bien. Dans ma tête, c'est maintenant 100% le championnat d'Europe. Je ne me soucie de rien d'autre en ce moment. Donc, méfiance à l'Allemagne, à Florian Wirtz, surtout, qui sera associée à son compère, Mouziala. Qui sera la grande star de cet euro, les gars ? Est-ce que Christian Ronaldo ? Est-ce que Yann Bappé, Nio Madrien ? Est-ce Arukel ? On va épiloguer de tout ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des potentiels stars de cet euro. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas tenu par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors, les gars, qui est la star principale de cet euro ? Est-ce Kyan Bappé, le Nio Madrien, est-ce CR7 l'Immortel, est-ce Arukel, est-ce Raphaël Leyao et j'en passe. Les gars, déjà, je voulais souligner ici que cet euro-ci, c'est un peu pour l'instant. A l'instant, peut-être, des euro-passés où tu avais vraiment des stars qui étaient des stars fulgurantes. Je pense notamment à l'euro 2008 où tu avais le Van Nistelrooy, tu avais plein de mecs comme ça, le Xavi Iniesta, Fernando Torres et tout en 2012, tu avais le Balotelli, tu avais le Xavi Iniesta, tu avais le David Villa, il y avait vraiment, il y avait vraiment de gros stars sans compter que tu avais CS7 qui était au prime et tout. Je trouve que cet euro, c'est un peu, c'est un peu un déficit de stars. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un beau football. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu n'as pas de stars que tu n'as pas un beau football. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des équipes qui jouent très bien au ballon, je parle notamment aux Pays-Bas, mais ils n'ont pas vraiment une star, une star vraiment montante. Pourtant, ça joue très très bien au ballon, le Pays-Bas. C'est un régal. Lorsque tu vois le Pays-Bas jouer, c'est vraiment un régal. L'Espagne, l'Espagne joue très très bien au ballon, mais pourtant, si tu regardes les effectifs, il n'y a pas vraiment des stars, il n'y a pas des stars à l'épaule comme les David Villa, les Fernando Torres, pourtant, ça a vu très très beau au ballon. Donc, c'est vrai parce que tu n'as pas des stars que forcément, tu n'auras pas un beau football. Je trouve quand même que cet héros a un déficit de stars par rapport aux héros précédents. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a des stars qui sont entendus comme Kian Mbappé. Kian Mbappé n'a pas le droit de se rater. Il a fait une saison mitigée. Il a vraiment intérêt à se rattraper s'il veut s'il veut expirer au ballon d'or. Puisque si Kian Mbappé veut remporter le ballon d'or, c'est le moment au jamais de faire une très grosse performance durant cet héros. C'est le moment de performer. Si Kian Mbappé remporte l'euro avec l'équipe de France et que Cumula ça, il marque beaucoup de buts. Par exemple, ils sont mieux buteurs de cet héros en finale de l'euro il marque pour moi il sera ballon d'or. Pour moi il sera ballon d'or les gars. Si Kian Mbappé sont mieux buteurs en plus de cela, en finale il marque il marque à l'euro et son équipe remporte l'euro pour moi il sera ballon d'or. Il va marquer l'esprit. Donc si un Kian veut remporter le ballon d'or c'est le moment au jamais. C'est le moment au jamais il doit performer. Il a fait une saison mitigée avec le PSG il est vraiment à temps de jour tournant. J'ai également Cristiano Ronaldo qui sera très checké Cristiano Ronaldo les gars. Moi je pense que si le Portugal aussi remporte l'euro et que Cristiano Ronaldo fait une bonne saison il sera un concurrent très sérieux pour remporter le ballon d'or puisque Cristiano Ronaldo il a l'aura, il a le vécu, il a l'expérience et tout. Mais je pense que le joueur, la star qui sera vraiment attendue selon moi c'est Kian Bappé. Pourquoi c'est Kian Bappé ? Il a signé Oria Madrid. Tout le monde voudra checker ses performances durant cette eau. Tout le monde voudra voir si ce n'est pas une faute, si Oria n'a pas fait l'erreur en prenant Kian Bappé. Donc il sera très attendu au tournant. Évidemment tu as d'autres stars comme Harry Kane. Harry Kane je trouve que c'est un avance centre c'est un joueur qui est un peu sous-côté. C'est un jeu qui te marque beaucoup de buts qui a des stats mais on ne le met jamais en avant. Je ne sais pas pourquoi. Harry Kane a quasiment les mêmes stats que Kian Bappé mais Harry Kane ne fait pas trop de bruit. Je trouve vraiment que c'est un jeu qui est sous-côté les gars. Tu as également Jude Billingham avec l'équipe d'Angleterre. Tu as également Kevin De Bruyne avec la Belgique mais je trouve que après c'est mon avis que la grande star pour moi sera Kian Bappé même si certaines personnes pensent que c'est CS7 je pense que CS7 aussi c'est un grand star mais Kian Bappé encore plus parce qu'il vient de signer au Real Madrid tout le monde aura à cœur de checker ses performances après partagez-moi ton ressort en commentaire sur la thématique selon toi qui sera la grande star de cet héros du matou et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner d'activer la cloche de l'échec sans qu'on n'irait manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est qu'on se dit à très bientôt pour notre évité les femmes ciao ciao